Le sport électronique pourrait faire son entrée aux Jeux olympiques en 2024 à Paris. Si certains doutent encore que ce soit du sport, il y a une chose qu'on ne peut pas remettre en question. La popularité de la discipline. L'an dernier, le sport électronique a rejoint 350 millions de téléspectateurs à travers le monde. Pour comprendre l'importance qu'est en train de prendre le sport électronique, il n'y a pas meilleur endroit que la Corée, où le e-sport est ancré dans la culture depuis plusieurs années et où les meilleurs joueurs ont le statut de vedette. Si tu veux devenir acteur de cinéma, t'augmentes tes chances en déménageant à Hollywood. Si tu veux devenir gamer professionnel, t'augmentes tes chances en déménageant à Séoul. Là, on se fait un petit trajet d'autobus pour se rendre à Incheon, en banlieue de Séoul, aller rencontrer Jake Ampelbai. C'est un Torontois qui a déménagé ici pour vivre le rêve coréen. Jake, c'est ton gaming house. Oui, c'est ton gaming house. Pouvez-vous nous montrer un peu ? Une gaming house, une maison de jeu, c'est un appartement dans lequel vivent en colocation des adeptes d'un même jeu. Ici, ça joue à StarCraft 2. Deux personnes s'y sont ici. On a trois sages, il y a des chalets, deux joueurs s'y sont ici aussi. C'est le 10e spot. Si on a 9 personnes, tout le monde est confortable, mais si on a 10, ils s'y sont dans le closet. Tout le monde qui joue ce jeu compétitif, le monde sait que la scène de StarCraft est en Corée. Notre trophée. Oh ! Quel trophée est-il ? C'est la Caspé Cup. Ok, c'est une grande compétition ? Oui, c'est le premier tournois qui a gagné un tournois en 16 ans, c'est ce trophée. On peut passer à la zone de joueur. C'est un peu défi, mais rien de fou. On a des computers. La plupart des gens pratiquent dans cette région, vous savez, tout le jour. Tout le jour. C'est, like, 8 heures a day, 9 heures a day, je dirais que la plupart des gens pratiquent. Même eux, ils ne jouent pas, mais ils sont tous les étudiants. Ils sont tous les tournois en tournois. Qu'est-ce que le point de... ...levent-être ? ...gatherer les gens ensemble dans les jeux ? Si vous jouez à la maison, vous êtes très un-dimensionnel. Si je peux s'occuper ici et regarder le joueur derrière moi et lui demander des questions, c'est juste un environnement plus bénéfice. Oui, Jake a dit « her ». Ce n'est pas juste une affaire de gars. Il y a une femme dans cette gaming house. Scarlett. D'ailleurs, quelques jours seulement après notre passage, Scarlett a remporté l'IEM de Pyeongchang, un tournoi de démonstration organisé avant les Jeux olympiques. Le gaming en Corée a été beaucoup plus télévisé. Shanghai! Jake n'avait pas vraiment d'ambition en débarquant en Corée, à part celle de vivre une belle expérience avant d'entrer sur le marché du travail. Mais il s'est amélioré comme joueur au point de pouvoir en vivre, et a décidé de fonder sa propre gaming house. Ce n'est pas beaucoup d'argent. Je vais probablement faire le minimum de l'argent. Mais juste un peu d'avant. Si vous pouvez juste rompre cette pente, vous pouvez faire 6 figures. À parfois, vous pouvez faire 6 figures en un tournoi. Vous voyez une énorme quantité de l'argent et une énorme quantité de fame pour beaucoup de gens dans l'esport, pas seulement StarCraft, mais dans l'esport. Baker! Baker! Celui qui en a le plus d'argent et de gloire, c'est lui, Faker. À 21 ans, il est considéré comme le meilleur joueur de l'histoire de League of Legends. Il a mené son équipe, SK Télécom 1, à trois titres de champion du monde. Son contrat est estimé à 2,5 millions de dollars américains par année. Ça, c'est sans compter les bourses gagnées en compétition et les contrats de commandite. Il est juste là, au centre-là. C'est ici qu'il fallait venir. Un match de la LCK pour sentir vraiment à quel point c'est important le gaming en Corée. La LCK, c'est la première division de championnat de League of Legends en Corée. C'est la ligue la plus compétitive du jeu le plus populaire au monde. Et là, aujourd'hui, c'est un gros match avec le meilleur joueur au monde, Faker. Ça a vraiment tous les codes d'un match sportif. T'as les analystes de la mi-temps. Derrière les joueurs, t'as les arbitres. T'as les deux entraîneurs qui donnent leur dernière stratégie. T'as les descripteurs qui sont là. C'est vraiment copié-collé sur un match de boxe, un match de hockey. C'est ça, le con, aujourd'hui. C'est 400 personnes. Quand tu y penses, c'est pas tant que ça dans un pays de 50 millions. Mais quand vient le temps des championnats du monde, par exemple, c'est une autre bien. Ça, c'est la dernière fois qu'une finale de championnat du monde de League of Legends s'est tenue en Corée. C'était en 2014, devant 40 000 spectateurs, dans un stade qui a aussi accueilli la Coupe du monde de soccer. L'an dernier, la finale du championnat du monde a été vue par 60 millions de téléspectateurs sur le web. De retour à notre modeste match de saison de la LCK. L'équipe de Faker se fait malmenée par les Kingzone DragonX, ce qui provoque de vives émotions chez les spectateurs. Je suis encore très familier avec le concept du jeu, mais il vient d'y avoir un meuf. Le match est fini. Je n'ai pas trop compris qui encore, mais il y a quelqu'un qui vient de gagner ce match-là. Ils ont sous l'air contents, on va! Victoire des Kingzone DragonX. On a essayé d'obtenir une entrevue avec Faker, mais il n'a pas un mauvais début de saison. Il a refusé. Parlons à quel point c'est sérieux, ce truc-là. On n'a pas eu accès au meilleur au monde, mais on a jasé avec le joueur du match. Combien d'années ça peut durer une carrière d'athlète? Il y a beaucoup d'années à 18, 19 ans. Je pense que je pense que je n'en ai pas de travail. Je pense qu'il y a beaucoup d'années. Ça fait depuis l'an 2000 qu'il y a une association coréenne du sport électronique qui a été mise sur pied par le ministère du Sport et de la Culture. Cette association-là a professionnalisé la pratique du e-sport, en instaurant notamment un salaire minimum pour les joueurs. C'est-à-dire que ce qui fait que les sports électronique sont si important ici en Croix? Il y a Bullet-实7p耐 L'Occident a commencé à répliquer ce modèle. On voit des organisations sportives comme le Paris Saint-Germain et même l'Impact de Montréal se lancer dans le sport électronique en recrutant des joueurs et en formant des équipes. Il n'y a pas de doute, le sport électronique est en pleine expansion. Mais dans leur quête de gloire et de gros salaire, ou même simplement leur désir de divertissement, certains joueurs en viennent à développer une relation malsaine avec le jeu, voire une dépendance. Et dans ce domaine aussi, la Corée a quelques années d'avance. Sous-titrage ST' 501